Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour la première journée dans ma peau de 2021. Écoutez, j'espère qu'on va bien commencer l'année. Je vous donnerai un petit peu le programme de la journée après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais nourrir les cochons d'un et tout. Et après, on va descendre dans le jardin et je vous expliquerai dans ce jardin. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Sous-titrage ST' 501 Là, je suis descendue et j'ai ouvert à Frosty, j'ai ouvert aux poules et tout. Et je les ai tous nourris. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'on va... Faut qu'on vire. Alors, est-ce qu'on le voit ? Je vous envoie vite fait, je ne sais pas si vous vous rappelez l'enclos des lapereaux. Vu que les lapereaux sont dans leur nouvelle famille, je peux l'enlever. Et voilà, donc je vais faire ça, je vais l'enlever. Le problème, c'est que ça fait presque toute la semaine qu'il pleut. Et depuis le début de la semaine qu'il pleut, du coup, la terre est hyper dure. Et je ne peux pas reboucher les terriers d'eau, donc ça, c'est un peu relou. Donc je vais essayer de passer un coup de propre sur la terrasse. Mais comme ça fait une semaine qu'il pleut, je ne pouvais pas le faire parce que je mettais plus d'eau. Et comme quand c'est passé, on ne peut pas très bien enlever la paille et tout. Du coup, je vais voir si je n'y arrive ou pas. Et on va essayer de reprendre les tours avec Pivoine. Parce que ça fait depuis les vacances d'été qu'on n'a pas repris les tours. Du coup, en soi, je ne pense pas qu'elle ait oublié. Mais par contre, genre, en fait, comme avant, il y avait le coq. Donc le coq qui est retourné dans la ferme, qui nous avait donné les oeufs. Et du coup, le coq, il ne faisait qu'embêter Pivoine. Et elle était tout le temps cloîtrée derrière. Du coup, c'était un peu relou. Et je sais que du coup, elle est plus méfiante maintenant. Du coup, voilà, on va voir. Je pense qu'en soi, elle n'a pas oublié. Mais il faut juste que je lui arrive à regagner sa confiance, entre guillemets. Du coup, voilà, c'est juste ça. Il faudra un petit peu de temps, mais on prendra le temps. Mais du coup, on va déjà essayer de voir ce que ça donne aujourd'hui. Je ne sais même pas où j'ai mis sa targuette. Donc c'est à ce qu'on va faire ça vraiment à la main, avec les verres de Farid. Du coup, après, on va monter et on va essayer de réaliser des fiandises pour les lapins. Du coup, voilà, comme ça, je vous montre vraiment qu'on pourra le faire ensemble. So, come on, let me show you. C'est ce que je veux dire. Tu tournes. Tu tournes. Oh, c'est bien. Tu tournes. Oui, c'est bien. Tourne. Du coup, on part sur un échec avec Piwa. Elle a juste fait les tournes. Je crois que même, c'était hors enfant. Je ne sais pas si j'avais réussi à vous filmer. Mais en fait, je pense qu'il faut que je recommence, parce que comme là, il a plu, je ne pouvais pas m'asseoir par terre. Enfin, je pouvais, mais vous avez capté. Et du coup, même pour lui réapprendre à monter sur les jambes et des bails comme ça, en fait, il faut qu'elle me refasse confiance, entre guillemets. Et du coup, il faut que je me mette à terre et que je la fasse passer sur mes jambes en lui montrant que ça ne craint rien et tout. Et puis après, normalement, ça devrait faire le déclic. Parce que je me rappelle l'année dernière quand elle avait couvé pendant trois mois. Ou non, peut-être pendant un mois. Bref, je ne sais plus. Mais quand elle avait couvé, genre après, au début, elle a mis un petit temps à reprendre les tours. Et puis après, elle a eu un déclic et ça lui est revenu d'un coup. Du coup, je pense en soi qu'il faut faire ça. Voilà, du coup, je reprendrai tranquillement quand il fera beau. Parce que vraiment, je crois que demain, il pleut aussi. Enfin, je vais remonter pour faire les friandises des lapins. Du coup, on va passer aux friandises. Du coup, pour commencer, on a besoin de carottes. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit du lave-vaisselle. Après, on a besoin d'une petite poignée comme ça de persil, d'une pomme. Comme ça, on la mettra peut-être par mentir, on verra. Et comment ça s'appelle ? Ça, c'est la poudre qui a au fond des sachets de foin. Vous pouvez aussi prendre la poudre qui a au fond des paquets d'herbes séchées. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Mais on va vraiment tout couper et essayer d'hacher ça le plus petit petit. Sous-titrage ST' 501 Du coup, je vais avoir besoin des deux plateaux pour faire sécher les friandises. Donc, j'avais fait plein de trucs, des petites friandises comme ça, puisque je suis en train de refaire un mixte, des toutes petites comme ça, parce que du coup, je refais un mixte pour mettre dans les granulés des couchons et des lapins le matin. Et d'hypsouros pour leur donner en friandises, pour leur donner en friandises normales. Bon, c'est flou, mais vous avez capté. Du coup, on va mettre ça dans les petites boîtes, comme ça, on va pouvoir récupérer les plateaux pour remettre les friandises qu'on vient de faire. Musique Finalement, j'ai réussi à passer un petit peu au mixeur. C'est passé et ça rend ça, ça rend beaucoup mieux. Du coup, ça va être beaucoup plus simple de faire les friandises. Du coup, je vous conseille quand même de le passer, merde, au mixeur pour que ça rende mieux. Du coup, on va essayer. Moi, je prends une petite cuillère comme ça. Je trouve ça plus simple. Vous pouvez tout simplement le faire avec les doigts et tout. Et le but, c'est vraiment d'écraser un max pour qu'il n'y ait plus de jus. Hop. Et comme ça, ça compacte tout. Et après, on le sort et ça nous fait des petites boulettes comme ça. Là, je ne sais pas si on voit trop la différence, mais c'est beaucoup. Enfin, vu que j'ai un peu pressé, il y a plus de jus. Et du coup, maintenant, il y a trop de jus. Du coup, c'est maintenant qu'on va rajouter le foin. Parce que le foin, il va absorber. Et du coup, on va en faire d'autres, mais avec du foin. C'est la même recette, mais juste on rajoute un peu de foin. Du coup, là, j'ai passé un petit coup de mixeur. Et on va faire pareil que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais avec le foin. Alors, vu qu'il me reste quasiment tout ce plateau de place, je vais leur faire sécher un peu d'ananas. Comme ça, hop, voilà. Genre, en mode normal, ça leur fera des petites riandises. Du coup, on n'a plus qu'à les mettre quelques jours sur le radiateur. Donc, voilà. Vous pouvez aussi les mettre dans une récidérateuse ou au soleil si vous faites ça en été. Là, je pense que dans 2-3 jours, ça sera bon. En tout cas, pour les petites boulettes. Il faut que ça soit un petit peu dur, il faut que ça soit bien sec. Du coup, je vous reprends comme ça parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines, plutôt, j'ai reçu un colis pour les rats. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce matin, je leur ai donné une alimentation qui n'est pas celle que je leur donne d'habitude. Du coup, elles ont toujours un petit peu dégranulé parce que je veux finir le paquet pour ne pas gaspiller. Mais du coup, elles ont reçu des nouvelles croquettes et je voulais vous les présenter parce que je suis super contente. Les rats, elles les adorent. Pourtant, je sais qu'elles sont compliquées et du coup, les rats, elles les adorent. Et la compo, elle est top. Enfin, du coup, je suis super contente. Du coup, c'est que notre gourmande qui nous a envoyé ça. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Du coup, je vous avais montré sur Instagram ce qu'on avait reçu, mais je vais vous remontrer ici parce que je sais que vous ne suivez pas tous sur Instagram. Et vice-versa. Du coup, il y avait deux paquets de l'alimentation. Donc, je vais vous présenter après. Comme ça, deux paquets. Après, on avait un petit paquet de friandises comme ça. Donc, il était plus grand, mais je l'aurais déjà pas mal donné. Donc, dedans, on a plein de graines, plein de petites noix. On a des bananes. On a des petits poissons comme ça. Donc, franchement, c'est super cool. Il y a même des petits fruits séchés en mode papaye, ananas. Hop, on voit un peu en bas, c'est tombé. Donc, ça, c'est les fruits séchés comme ça. Elles kiffent. Du coup, ça, c'est vraiment dedans. Il n'y a que des friandises qu'elles aiment. Juste les poissons. Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas. C'est juste qu'elles ne sont pas hyper fans. Du coup, elles vont les manger, mais elles vont préférer manger les noix, des choses comme ça. Mais voilà. Donc, ça, en vrai, je suis super contente. Ça fait des petits mixtes tout près. Il n'y a que des trucs qu'elles aiment. Et comme je vous l'ai dit, elles sont compliquées. Après, on avait ce petit hamac. Il n'est pas trop kiki. Genre, il est en polaire, là, avec des petits poissons. Genre, il est trop mignon. Et du coup, on avait les deux paquets, les deux mixtes, comme ça. Donc, il me semble qu'il y a 900 grammes. Et donc, voilà. La compo, elle est vraiment top. Et du coup, je vais vous remontrer les rats. Elles le kiffent vraiment. Du coup, il faut donner 15 grammes par rat par jour. Du coup, je donne un peu moins parce que je donne encore les entraînés. anciens granulés. Le temps que je finisse, c'est que je fasse moite, moite. Et après, je leur donnerai du coup 15 grammes. Je vais essayer de vous montrer. Alors, on ne voit pas de ouf bien. Mais je voudrais éviter que tout finisse sur mon lit, en fait. Du coup, on a vraiment des petits flocons, plein de verres de farine. Des milliers différents. Des flocons de petits bois, des flocons de maïs, des graines. Des verres de farine. Des flocons de carottes. Enfin, bref, il y a plein de céréales différentes. Il y a même des petits bouts de soucis, de fleurs. Donc, voilà, de la betterave. Enfin, bref, il y a plein, plein de trucs. Il y a tous les ingrédients qui sont inscrits devant. Mais c'est ce que je vous dis, ce que je vois à l'œil nu. Vous avez plusieurs mixtes. Elle fait, il me semble, pour hamsters, souris. Voilà, pour tout ce qui est animaux un peu granivores, comme ça. Granivores, omnivores. Du coup, voilà, je voulais vous montrer ça, parce que je trouve ça super cool. Et que c'est compliqué de trouver des aliments pour les rats. Parce que, comme c'est des animaux qui sont omnivores, on a tendance, dans leurs croquettes, dans leurs granuliers, si vous achetez des granuliers ou des mix tout près, vous avez tendance à avoir tout ce qui va être sous-produits animaux, sous-produits légal, qu'ils vont direct mettre dedans. Et finalement, on a des trucs qui ne sont pas d'une coupe au top. Du coup, voilà, ça, elles adorent. Et c'est pour ça que je voulais les psoquilles pour les propriétaires de rats. Je me suis dit que c'était quand même cool. Du coup, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Coup, là, il me reste encore une heure avant d'aller promener, Polka. De toute façon, je pense qu'on n'ira pas très loin. Parce que, comme il y a le couvre à 18h, je vais la promener. Je pourrais la promener moins longtemps que d'habitude. Enfin, pas encore promener les chiens qu'elle fait 18h. Mais après, il faut que je rentre de chez elle à chez moi. Ça peut-être que je me fasse contrôler. Mais voilà. Et du coup, là, je vais nettoyer l'enclos des cochons d'Inde et la cage des rats. Et il faut aussi que je range, genre, la partie... Enfin, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, il faut que je le range dans le meuble des cochons d'Inde. Parce que, du coup, il faut que je fasse un petit peu de place. Comme ça, j'en ai de la place. Mais il faut juste que je range tout bien. Et voilà, du coup, je vais faire ça. Et voilà, du coup, je vais faire ça. Là, je viens de nourrir les cochons d'Inde, j'ai nourri les lapins juste après être allé promener Polka. Je ne vous ai pas fait beaucoup d'images parce que comme il fait froid, mon téléphone s'est éteint. Mais voilà, sinon, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.